Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce module 3 sur la structure et le comportement des systèmes dynamiques. Donc dans ce module qui fait chute au module 2 sur la définition de la dynamique des systèmes et des concepts clés, nous avons vu un certain nombre de choses, notamment les différentes propositions de définition de la dynamique des systèmes, n'est-ce pas, dans les modules précédents, les concepts tels que les diagrammes de flux, de stock, à les boucles rétroactives renforçant et balançant. Donc ici, selon la nature de ces boucles rétroactives, on peut avoir différents comportements de notre variable. Donc dans ce chapitre, il sera question de voir la structure et le comportement des systèmes dynamiques. On verra les modes de comportement courants dans les systèmes dynamiques, notamment les croissances exponentielles et des exemples en économie ou dans d'autres domaines. Les croissances avec recherche d'objectifs cibles et des exemples, et les croissances en évolution, en oscillation, où on a des évolutions en dents d'essis et des exemples. Alors, comme disaient les pères fondateurs de la dynamique des systèmes, Jay Forrester, dans son ouvrage Urban Dynamics, ils disaient que comme tous les systèmes, les systèmes complexes, n'est-ce pas, on avait dit que la dynamique des systèmes cherche à modéliser des systèmes complexes non-linéaires, n'est-ce pas. Donc ils disaient que les systèmes complexes sont une structure imbriquée des boucles de rétroactions. Donc on avait dit que la dynamique des systèmes, même la particularité, on a des boucles de rétroactions, c'est-à-dire une variable qui agit sur une autre, et la deuxième variable qui vient encore pour agir sur la première, souvent avec un délai plus ou moins long. Donc cette structure en boucle entoure toutes les décisions publiques, selon lui, ou privées, conscientes ou inconscientes, les processus de l'homme et de la nature, de la psychologie, de la physique, de la médecine et de l'ingénierie relèvent tous de ces structures. Donc nous avons des boucles de rétroaction dans tous ces systèmes-là, selon lui. Alors, le comportement d'un système, du coup, de sa structure qui consiste en des boucles rétroactives, à des diagrammes, à des stocks et des flux, n'est-ce pas, on a vu des variables, des exemples de variables de stocks, des flux lors du chapitre précédent. La non-linearité, créée par l'interaction des structures physiques et institutionnelles du système avec les processus de décision des agents agissant à son sein. Alors, les modes de comportement des bases des systèmes sont identifiés, ainsi que les structures de rétroaction qui les génèrent. Nous avons, à la suite, des types, selon la nature des structures de rétroaction, nous pouvons avoir des croissances, la croissance créée par un retour positif, n'est-ce pas, donc un boucle rétroactif renforçant, les recherches d'objectifs créées par un rétroaction négatif, et une rétroaction négative, autant pour moi. Les oscillations, n'est-ce pas, qui sont, y compris les oscillations amorties, les cycles limites et les chaos, créées par des rétroactions négatives encore avec des délais. Donc, nous avons des rétroactions négatives pour la richesse des cibles, n'est-ce pas, des objectifs cibles pour un certain type de variable. Les oscillations aussi sont des rétroactions négatives, mais avec des délais cette fois-ci, n'est-ce pas. Donc, l'interaction non-linéaire de ces structures de base donne lieu à des modes beaucoup plus complexes, tels qu'on a des croissances en S, des courbes qui évoluent sous forme de S là, n'est-ce pas. On a une évolution lente, et puis on a un point d'inflexion, et puis on a une évolution vers un objectif cible ensuite. Donc, notre courbe va prendre l'allure, n'est-ce pas, la forme de S. Nous avons aussi des évolutions avec des dépassements. Donc, on a une évolution rapide de notre courbe, mais arrivé à un certain niveau, n'est-ce pas, on constate des évolutions en dépassement, c'est-à-dire des fluctuations à partir d'un certain niveau. Nous avons des effondrements aussi, n'est-ce pas. Là, la courbe évolue jusqu'à un certain niveau, mais à un moment, une croissance, et puis on constate une baisse continue. On verra des exemples pour tous ces types d'évolutions. Voilà des exemples de représentations graphiques pour des croissances exponentielles. Le premier exemple qu'on a ici. Donc, on a une croissance exponentielle. On a dit que les croissances exponentielles sont induites par des boucles rétroactions positives renforçantes, n'est-ce pas. Et des exemples de variables qui ont des croissances exponentielles, qui ont des évolutions en croissance exponentielle, on a donné l'exemple de l'évolution des populations dans les pays en voie de développement, ou encore le nombre de cas déclarés d'Ebola. Lorsque l'épidémie vient de se déclarer, on voit une évolution très rapide. Il y a certains pays aussi où l'évolution vraiment de la production du PIB, n'est-ce pas, suit une croissance exponentielle autour d'une certaine période, même si après il peut y avoir des phases de ralentissement de l'économie. Donc ça, ce sont des exemples. On va avoir tout à l'heure encore d'autres exemples de croissance exponentielle. Il faut retenir que les croissances exponentielles résultent, n'est-ce pas, le plus souvent d'un boucle rétroactive positive, d'accord. Donc on a une rétroaction positive. On a la première variable. On a donné l'exemple des naissances et de la population, n'est-ce pas. La population, on a la natalité. Les nouvelles naissances vont entrer dans la population, n'est-ce pas. Plus de population encore va faire plus de naissances. Donc on a une boucle rétroaction positive. Donc ce qui permet d'obtenir, si les décès sont maîtrisés au sein de la population, avec un taux de natalité assez élevé, on peut avoir une croissance exponentielle de la population. Alors, on a des évolutions vers des cibles, ok, des objectifs cibles. Par exemple, on a certes que certaines variables macroéconomiques, n'est-ce pas, les politiques publiques sont menées de telle sorte qu'on ait des objectifs cibles. Donc on a une baisse ici. Et puis ça peut être une hausse aussi, mais dans ces cas spécifiques, on a une baisse, n'est-ce pas, de la variable au cours du temps et ça tend vers sa valeur cible qu'on a en pointier ici, n'est-ce pas. Alors, on a des évolutions de croissance en S qu'on a annoncées un peu plus tôt. On a une évolution lente, ensuite un point d'inflexion, et puis on a ensuite une évolution où la variable tend vers sa valeur cible. Donc ça, ce sont des croissances en S. On a des évolutions en oscillation. En oscillation, ça, ça résulte des boucles de rétroaction négatives avec des délais. C'est pourquoi on voit que les variables macroéconomiques, telles qu'est la croissance économique, la croissance annuelle d'un pays souvent, évoluent en dents de S. N'est-ce pas, on a des croissances positives. Ensuite, des effets négatifs, le temps d'ajustement. Ensuite, croissance positive et on voit des évolutions en dents de S. D'accord. Donc ça, c'est le quatrième mode commun de comportement dans le système dynamique. Le cinquième exemple porte sur la croissance avec des cibles. N'est-ce pas. Donc, on a une croissance ici rapide. Une croissance rapide et puis à un moment, on a un dépassement, n'est-ce pas. Et puis la courbe commence à faire des fluctuations à partir d'un certain moment. Donc, on appelle ça le modèle de type d'évolution en croissance avec un dépassement. Le dernier exemple porte sur les croissances, les dépassements avec des baisses, des baisses, n'est-ce pas. On a des dépassements, des évolutions de croissance et puis à un moment, on constate des baisses continues, n'est-ce pas. C'est le cas, par exemple, pour les variables démographiques dans certains pays où la population, on observe une baisse continue de la population. Alors qu'à un moment de l'histoire, ces pays ont connu, n'est-ce pas, des évolutions positives de croissance de la population. Voilà en gros les quelques exemples de mode de commune de comportement des systèmes dynamiques qu'on peut avoir. Tout ça là résulte du type d'un ensemble de rétroactions. Comme on a dit, la croissance exponentielle résulte de rétroactions positives. La croissance avec oscillation. Les oscillations résultent des rétroactions négatives avec un délai d'ajustement. La croissance avec des valeurs similaires et puis les évolutions en S. Et puis on a les deux derniers exemples qui sont la croissance avec dépassement et la croissance, le dépassement avec des baisses de chutes. Alors ça, ce sont des exemples de rétroactions positives. Donc si, dans votre modèle, n'est-ce pas, on va faire des exemples après dans la chute du cours, quand vous avez des rétroactions positives renforçantes, il faut s'attendre à une évolution exponentielle de cette variable-là. D'accord ? Si on a une rétroaction positive renforçante, on a dit que les rétroactions, dans le chapitre précédent, que les rétroactions positives renforçantes sont désignées par une flèche comme ça, qui va dans le sens contraire, avec un R en intérieur pour du renforçant. Le second exemple, lorsque c'était des baisses, on avait dit que c'était balançant. OK ? On a des rétroactions négatives, on mettait balançant. Et là, on peut mettre moins pour balançant ou plus encore pour renforçant. Donc, un exemple de croissance financière ici, qu'on a tiré du livre Real GNP Prio de 1929, l'évolution de certains indicateurs démographiques et macroéconomiques pour les États-Unis. On voit ici qu'il y a, n'est-ce pas, pour les États-Unis, entre 1850 et l'an 2000, l'évolution du PIB réel, n'est-ce pas, des États-Unis, suit une croissance exponentielle, n'est-ce pas ? Ça suit une croissance exponentielle. Et on voit qu'après la Seconde Guerre mondiale, vraiment, à partir de 1950-1945-1954, la croissance est très nette, d'accord, jusqu'à l'an 2000. Donc, on a une croissance exponentielle ici. Ça, ça peut résulter des boucles de rétroaction positives renforcées. On a aussi le taux de doublement du PIB par tête. Le taux de croissance moyen du PIB réel aux États-Unis sur la période est estimé en 3,45 % par an, 3,45 % de croissance. Donc, entre 2,2 et 3 % de croissance, il faut s'attendre à un, par an, il faut s'attendre, au-delà de 2 et jusqu'à 3,4, il faut s'attendre à avoir une évolution, n'est-ce pas, une croissance exponentielle. Et normalement, avec ces 3,5 %, le PIB des États-Unis doublerait chaque 20 ans. Le PIB réel va se doubler chaque 20 ans. Ici, on a le nombre de prisonniers, de la population carcérale aux États-Unis. On sait que c'est un problème réel là-bas, qu'il y a une évolution exponentielle aussi. On a une croissance rapide, surtout à partir des années 1980, n'est-ce pas, à partir des années 80, et on voit que la croissance moyenne entre 1926 et 95, c'est 3,5 % par an. Et à chaque 20 ans sur cette période, on a un doublement de la population carcérale. Par contre, entre 70 et 95, c'est 6,8 %, donc là, c'est nettement plus grand. Et à chaque 10 ans sur cette période-là, il faut s'attendre à un doublement de la population carcérale aux États-Unis. Donc ça, ce sont des exemples de croissance exponentielle. Le PIB est réel, n'est-ce pas, et la population carcérale aux États-Unis. Et en résumé, on dit que pour avoir une croissance exponentielle, il faut s'attendre à, n'est-ce pas, c'est ça, ceci sera matérialisé dans notre modèle, dans notre diagramme d'influence par une boucle rétroactive renforçante. Alors, un exemple maintenant de croissance, d'évolution vers des objectifs, richesse d'objectifs cibles, n'est-ce pas. Donc, les objectifs cibles résultent, n'est-ce pas, d'une croissance ou d'une baisse vers une valeur cible. OK. Ça vient du fait qu'on a un boucle rétroactive, un boucle négatif. Négatif, ici, on a l'état du système, on a un impact négatif, une divergence négative. Ensuite, on prend des actions correctives, n'est-ce pas, des actions correctives pour corriger cela. Et puis, notre variable va tendre vers une valeur cible. Donc, on a certaines grandeurs macroéconomiques qui suivent des valeurs cibles telles que le taux d'inflation, même si ces derniers temps-là, avec l'actualité, on voit que le taux d'inflation, n'est-ce pas, ça devient de plus en plus difficile de termes de valeurs cibles pour certains pays. Donc, ça, ce sont des exemples de variables vers des valeurs cibles. Ici, nous avons les taux de défection, les ratios de défection des sémiconducteurs. OK. Les ratios de taux défectueux des sémiconducteurs. Donc, au fur et à mesure que la technologie évolue, on a un ratio qui tend vraiment vers une valeur assez faible. Donc, ça tend pratiquement vers zéro. OK. Donc, avec l'évolution de la technologie, le taux, on a le sémiconducteur, le taux de défection des sémiconducteurs. OK. Et à partir des années 90, on tend vers une valeur nulle. pour ces taux-là. D'accord. Donc, pour les… Ça, c'est un autre exemple encore des valeurs cibles. Ici, c'était négatif. Là, c'est une valeur cible positive. N'est-ce pas ? Sur les centrales nucléaires. Alors, le troisième mode d'évolution qu'on peut trouver dans notre système, c'est les évolutions en dents de scie. Les évolutions en dents de scie ou les oscillations. Les évolutions en dents de scie, comme on voit ici, n'est-ce pas ? Ça résume tout souvent. On a l'état du système. On a un délai. On a une divergence négative avec un délai. Et puis, on prend des actions correctives. OK. Pour corriger cela avec un délai de ces actions-là. Et on tend vers l'état du système encore. Donc, ce sont les délais qui font qu'on a une hausse. Ensuite, la baisse. On prend des actions correctives ici. En fonction des délais là, la valeur va arriver encore vers sa valeur cible. Et encore, on a des divergences. Et on prend des actions encore pour corriger et ainsi de suite. Donc, un exemple ici des variables macroéconomiques qui évoluent dans les scie, c'est l'écart entre le PIB réel et sa valeur et sa tendance. Ici, sa valeur tendance. Donc, ça nous donne l'écart entre le PIB réel, sa valeur et sa tendance à une évolution, n'est-ce pas, en dents des scies, aux États-Unis. OK. Donc, la capacité d'utilisation aussi des produits manufacturés aux États-Unis à une évolution en dents des scies parce qu'on a des dépensements. Ensuite, on prend des mesures correctives, n'est-ce pas, on a des hausses. Après, on a des baisses encore, on prend des mesures correctives, etc. Donc, on a les taux de chômage encore aux États-Unis qui évoluent en dents des scies, n'est-ce pas, n'est-ce pas. En cas de hausse du chômage, la Banque centrale prend des mesures correctives, n'est-ce pas, avec le gouvernement aussi qui prend des politiques budgétaires, les politiques monétaires, ça peut être des politiques, n'est-ce pas, des relâchements des taux d'intérêt. L'État aussi prendra des mesures budgétaires. On va observer une baisse du taux de chômage et après, on va reprendre, avec le délai d'ajustement de ces politiques-là, on va encore observer une hausse du taux de chômage et avec les mesures correctives, donc on va avoir des évolutions en dents des scies. Donc, c'est la fin de ce chapitre. Il faut retenir qu'on a vu trois types d'évolutions principales, n'est-ce pas, les évolutions, les croissances exponentielles qui résultent des boucles rétroactives, en résumé, les croissances exponentielles qui résultent des boucles rétroactives renforçantes, n'est-ce pas, les croissances vers des objectifs cibles, n'est-ce pas, qui résultent tout souvent des boucles rétroactives négatives et puis les croissances, les évolutions en dents des scies, ou les oscillations qui résultent des boucles rétroactives négatives mais avec un délai d'ajustement. Donc, on a vu d'autres types de croissances, n'est-ce pas, des évolutions en S en plus de ces trois principales, mais c'est les trois vraiment qui sont les plus fréquents, surtout pour les variables macroéconomiques et démographiques. Mais on a aussi des évolutions en S, des croissances, des courbes en S qu'on a vues et éventuellement aussi, n'est-ce pas, des évolutions avec dépassement des valeurs objectives. Donc, ça, ce sont en gros, ces deux derniers modèles résultent, n'est-ce pas, des systèmes qui ne sont pas linéaires les plus souvent. Donc, en gros, c'est le résumé de ce chapitre 2. Et là, prochainement, on va commencer à mettre en pratique toutes ces connaissances qu'on a acquis en utilisant, incha'Allah, pour le module 3, le tutoriel du logiciel Vensi. On va créer notre premier modèle des populations, n'est-ce pas, des populations, des projections de la population, on va faire des simulations pour un pays donné, les populations futures, en lui prenant en compte tous les cas de figure qu'on peut avoir, n'est-ce pas, sur les évolutions qu'on vient de citer là, les boucles rétroactives renforçant, les boucles balançant, etc., et en faisant des simulations des valeurs. Donc, je vous remercie pour votre attention et au chapitre, au module 3, pour la prochaine fois. Au revoir, merci.